Bonjour à tous, c'est Vae, on se retrouve pour le live numéro 3 hors série sur Warhammer Termin Tide 2. Aujourd'hui au programme, je vais me lancer dans l'acte 3 de l'acte 1. Dans le mode aventure. Alors dites-moi en commentaire comment vous trouvez la qualité de ma caméra. Pour le moment, c'est un peu système D. J'ai mis ma lampe derrière mon écran de PC pour éclairer un petit peu. Parce que malheureusement, ma chambre est mal éclairée. En attendant que j'investisse dans du matos, je vais essayer de faire avec. Puis plus tard, quand j'aurai un fond vert, je ferai une incrustation de ma tête dans mes vidéos. Sans le fond de ma chambre. Alors, allez c'est parti. La dernière fois, on s'était arrêté... Ici, là. Dans cette mission-là, dans le nid. Et aujourd'hui, je vais faire toutes les missions de l'acte 3. Donc on va commencer avec celle-là. À contre-courant. Bon, en vrai, ça sert à rien que je lise le texte. Parce qu'il y a une voix off qui le fait pendant le chargement. Donc on va pas s'embêter. Donc, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada Now, that's bad enough. But it turns out some folk were too stubborn to show a clean pair of eels when it all went south. Now, we can't sit by as the crotchety old fools are being shipped off to Helmgart to be used as fodder for the Skittergate in one way or another. Allez, c'est parti. Faut aller au moulin du Knopfelspil. Il y a un sacré temps de chien. C'est des corbeaux. Ah bah, ça commence déjà. Je crois que c'est par là. Il y a des rats un petit peu partout dans les champs. Je crois qu'on me suit ici, mais j'en ai déjà une. Je vais mettre mon téléphone à ma télé et je dois redevoir vos commentaires. J'imagine qu'il faut aller par là bas Allez c'est vrai j'ai la Gatling en armes secondaires Ah tiens en parlant de Gatling Ah c'est bon je l'éluge Ah ça y est on est arrivé Oh il a été découpé en deux celui-là Il est caché derrière la porte Il y a une munition et une petite potion Il a tué ces sales barbares Ça enchaîne bien Vous voyez au verger d'offre Il est sympa cette petite épée bâtarde Enfin un peu de calme Oh un assassin J'ai raté Mince Aide moi le nain Ah merci C'est une gueule que je me souviens Il faut pas bouger qu'on tire J'ai tué un rat spécial apparemment Bah dites moi si vous avez pas besoin de moi Il y a un sorcier C'est assez facile à tuer quand il piège un allié finalement Finalement chaque niveau offre un environnement différent Et la finalité est la même Buter les skevens C'est un peu répétitif comme jeu Mais ça mérite d'être assez défoulant comme Comme je joue à beaucoup de jeux stratégie Franchement de temps en temps Se lancer une petite session Pour ce type de jeu Ça fait pas de mal C'est un petit peu C'est une grosse mauvaise C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu c'est bon il est mort je sais pas s'il faut aller par là ou bien par là-bas encore des munitions a priori c'est par là qu'il faut aller ah non j'en ai en arrière autant qu'en moi je sais pas si on peut sprinter d'ailleurs sur ce jeu j'appuie sur shift mais ça fait rien moins que ce soit une autre touche en appuyant sur alt on peut ralentir le pas j'en ai aucune idée on sort ah y'a un skaven qui balance du gaz je peux osciller il doit être planqué quelque part à moins que mes alliés les tue on a les deux potions là prenez les en visant c'est peut-être mieux la petite bombe il a perdu ses jambes ah bordel y'a un ogre ah c'est même pas un ogre c'est quoi cette créature un rejetant du chaos est-ce que c'est moche c'est le moment de balancer sa bombe c'est plutôt efficace lâche le lâche victor je croyais que c'était le nain au début il est en train de le bouffer ah c'est bon je l'ai acheter C'est un peu de mèche ! Vous pouvez dire que c'est un bon. C'est un peu de mèche, mais il est un peu de mèche. Oh, je vais pas me voir ! Quoi ? Il y a quelques ennemis par là. J'ai l'impression de les tuer plus rapidement qu'au début les vikings. J'ai l'impression de les tuer plus rapidement qu'au début les vikings. On peut pas le découper en deux. Oh c'est quoi ? C'est un mouton ça ? Non c'est un cochon. On peut le tuer. Pauve cochon. Au moins il y aura du saucisson à la fin de la partie. On aura fini l'émission. Ah dommage. Headshot. Ouais la clé de la grange. Petit coffre. Y'a rien dedans. Comment on rentre à l'intérieur ? Ah meurt ce saloperie. Vraiment de la sale race. Y'a une porte. C'est fermé. Ah les clés étaient cachées là. D'accord c'était pas à l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur. C'est bon. C'est bon. Tu restaures ma faille. As long as there are men like you and I, the empire, will never fall. Ouh la. Ouh. Ca brule. Aïe. Il y a un mutant de choc à l'intérieur de la grange comme par hasard. Il y a des armures. Il y a un petit Skaven dans son dos. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il faut le frapper dans son dos. C'est là où il est le plus vulnérable. Voilà, je l'ai acheté. Il y a une horde qui arrive. Ah, je l'ai oublié qu'il y a des compétences spéciales. Ils sont pour moi. Elle est sympa cette épée. Elle a une bonne allonge de frappe. Il faut examiner la grange. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des munitions. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, même si c'est cool. Ça doit être en haut, je pense. Il y a des cadavres. Il y a des pendus. C'est glauque, mais ce n'est sans doute pas ça qu'il faut trouver. Ah, là-bas, il y a un truc que je n'ai pas exploré. Ça doit être la suite de la mission, j'imagine. Par ici. Voilà. Il était déjà mort. Mais bon, on ne sait jamais. Ash, poison, and a whisper barman. We have a walkfire thrower to the old way. Walkfire thrower's out of it. Oui, il était pas mort, par exemple. Des fois, il faut vraiment deux coups pour les tuer. Une horde qui arrive bientôt. Allez, voilà. Il y a un tonneau explosif. Ah, c'est explosé. Une caisse. Avec une bombe incendiaire à l'intérieur. Ah, mince, c'est de moi. Ah, merci. On essaie de nous avoir en fourbe. Ah, j'en ai eu deux, en un. J'imagine qu'il faut aller par là. Je vais me le faire à l'agatine. Vraiment rire, oui. C'est résistant, mon projectile. Ils arrivent en masse par là. Je vais faire des gaffes à ma santé. D'autres moments, ça va faire attention à ça. J'録avement réveiller. C'est bon. C'est parti, c'est parti ! Ah oui c'est vraiment un gros costaud avec son armure Aïe Ah le nain l'a tué C'est par là apparemment qu'il faut libérer les prisonniers On va rentrer à faire du ton bras C'est bien, il y a un petit roster d'ennemis varié quand même sur le 2 Pari au 1 Il faut libérer 4 groupes de prisonniers et c'est bon D'accord d'autres prisonniers à libérer Et on sort de gaz, tu vas mourir oui ? Comment on sort de là ? Comment on sort de là ? Peut-être qu'il faut monter en hauteur dans la grange comme tout à l'heure Je crois qu'il y a des munitions à gauche Je suis déjà accompli Voilà Et il y en a encore à libérer Je crois que c'est par là Je n'arrive pas à monter C'est à cause du nain On l'a bloqué On va en profiter pour tuer les ennemis qui arrivent On va rester en bas Ça c'est un ennemi, je ne vois pas ce que c'est de loin Ah il est armuré Ah il est armuré Il peut sauter depuis là-bas Bah oui il essaie de les atteindre d'en bas C'est pas raison J'adore les tuer quand ils sont en train de les monter Tellement satisfaisant Ah il faut remonter en haut Ah d'accord les prisonniers sont là Donc la mission consistait à secouer des prisonniers On va aider les copains qui sont là-bas Ah ils sont nombreux aussi par là C'est moins passé Pardon Pardon Il faut utiliser cette bombe même s'ils sont pas nombreux Un peu Il y a un ennemi là-bas Je prends ça Je vais rater de queue Coupé en deux C'est parfait Et voilà on termine la mission proprement Donc voilà pour cette première mission On est au niveau 14 maintenant normalement Il y a un coffre comme d'habitude Et on est bientôt au niveau 15 Après je m'en fous un petit peu des niveaux en soi On va aller vite là Je suis pressé d'ouvrir les coffres Avant de continuer le reste des missions Après grâce au niveau on débloque d'autres variantes Des personnages donc c'est quand même intéressant Alors on a débloqué une arquebuse à répétition de meilleure qualité Une épée de l'exécuteur Alors je crois que c'est une épée à une main ça Je pense Et une amulette du Théogoniste Ok ça c'est cool On va pouvoir améliorer notre niveau de puissance Le tronc blond C'est pas trop ma cam donc voilà Soleil caché de Myrmidia Ça c'est un truc commun on s'en fout un petit peu Alors l'épée de l'exécuteur C'est aussi une épée à deux mains L'artisanat Récupérer des objets Récupère tout matériau utilisable sur les objets Comment on fait ? On va dissoudre des items j'imagine ? On va essayer tiens Donc j'ai récupéré de la poussière de jade Et avec ça je sais pas ce qu'on peut faire Sûrement crafter des items j'imagine ? Par exemple je sais pas moi Ce set là D'armure de bouclier et d'épée On peut créer un type d'objet spécifique en plaçant un modèle ou un objet aléatoire si aucun modèle n'est utilisé Là j'écraft un arculon de soldat Ok Je vais assigner les propriétés Améliorer un objet Ah donc par exemple si je veux améliorer un objet commun en verre Il me faut Il me faut 20 20 ferraille D'accord Matériaux de fabrication utilisés pour réassigner les effets de différents objets magiques Donc ça, ça sert uniquement à réassigner les effets de nos armes, les armures Donc si euh, je casse tout ça là En même temps ça fait de la place dans mon inventaire Là ça m'a donné de la ferraille Ok J'avais pas connaissance de ce système d'artisanat Et euh, donc pour améliorer un objet Je vais faire le test en direct live Où est-ce que c'est déjà ? C'est là Donc admettons cette épée, si je veux l'améliorer, ça me prend 20 ferraille Et ça m'a créé à la place une épée longue De qualité verte Pas bien Et pour améliorer un item en bleu, ça coûte 50 de ferraille D'accord Donc euh, mon épée de l'exécuteur que j'ai obtenu par exemple, il faut 50 de ferraille Pas bien Je sais pas si j'ai assez d'items pour avoir toute cette ferraille Ça donne une dizaine de ferraille Apparemment Les arcs, j'en ai pas besoin Je vais les détruire Ok Bon, je ferais ça en off, hein, si besoin Ah, j'ai débloqué des points de talent Alors, on a force vacillante Augmente la puissance de vacillement de 35% Pense à faire vaciller un ennemi d'élite augmente la puissance de 15% pendant 10 secondes Pousser un ennemi augmente la vitesse d'attaque de 15% pendant 3 secondes Donc ça, c'est quand on utilise notre compétence Quand on se rue sur l'ennemi et qu'on les bouscule Bah, ça peut être sympa d'attaquer plus rapidement pendant 15 secondes Pendant 3 secondes plutôt Prendre ça Alors, il me semble que j'ai cassé un des charmes qui était de niveau supérieur C'est pas très grave Allez, on va continuer La prochaine mission C'est Lampierre Enflammé Allez, c'est parti 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 Il faut récupérer leur stuff On va piller ce manoir alors Il y a marqué quoi ? Usinigan, ok c'est par là donc, la ville d'Usinigan qui est ici. Donc je l'ai complètement rasé. Ce bruit de corps, on a un carnage ici. Pas à mourir, oui. La porte d'entrée est là. Il y a deux Golgoth en armure. Il y a deux tirs dans ma tête, c'est pas suffisant pour le tuer. J'ai eu, c'était un beau réflexe. Ils sont vachement résistants. Il a disparu. Il a l'apparait déjà. Aïe ! C'est fait, il m'a l'air un peu plus lent qu'à manier quand même. C'est fait, il m'a l'air un peu plus lent qu'à manier quand même. C'est bien sûr qu'il a l'air un peu plus lent. Dévénuissons. Est ce qu'il n'est pas mort ? C'est parti ! Il y a un réglement blindé Tous les espèces vont de poignées Après il reste plus que les blindés à buter Ils sont chants à tuer avec leur bouclier Voilà c'est bon ça c'est fait La taverne lui chassera Il ne reste pas grand chose de la taverne Il y en a vrai que la compétence de victor est plutôt pratique Oh la vache Il y en a encore beaucoup Il y a un gros ogre Ou un mutant Non c'est un mutant ça On prend ça Oups Désolé Pas failli ce pas Apparemment le cheveu là Attends Résidence Von Finkelmann On approche Il doit être le manoir en question Ah il a perdu sa tête Il marchait comme un poulet Headshot Ça va apprendre à donner des ordres à ses potes C'est pourquoi les gens signent pour l'armée Je vais aussi le buter avec l'arme Il ne veut pas être très loin Ah ça doit être par là je pense La cave d'Elba d'Urbain C'est une petite crème Je vais mettre la crème Mais aussi bleibt Grissant Je vais peuter dualiser Je vais Reste au sol, là. Ils sont un manchon, ceux-là. Oh la merde. On est submergés. Il n'a pas fait longtemps avec son bouclier, lui. Oh, derrière nous. Il n'y a rien ici. Oh, c'est bien pris. Il y a toujours deux petits ennemis derrière nous qui prennent. Ça va rien. J'ai pris une munition. Oh mince, il a eu mes trois alliés. Ah, ils ne sont pas morts, heureusement. J'avais pas de quoi le tuer, d'ailleurs, ça grillait. Il y a quoi par là ? Ah, c'est un pendu. Je l'ai pris pour un ami. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est du sale. Il y a eu un massacre. Et ce sont des humains, je crois. Ils ont massacré toute la population de la ville. Il y a un skie-even blindé, là. Meurs, sa bête. On a repeint mes murs en rouge. Tout le monde. C'est là, putain. Je suis là, putain. C'est moi passé Je suis encore nombreux hein Ah non il est debat, il m'a attrapé Ah merci Une fois qu'il vous attrape ceux-là et que vos alliés ne peuvent pas vous aider, vous êtes foutus hein Prends ça Ah je suis raté lui Ah mais c'est qu'il y a encore plein d'ennemis Ouais je sais pas pourquoi, il reste le statique Oh ça fait mal une balle du Gatlin dans le bras Et munitions Il faut trouver de la poudre noire Il faut remplir le wagonnet de poudre Pas de soucis, je vais faire ça On va buter tous les ennemis d'abord Ah il est pas mort On a en haut Oh l'entrée elle est pas là Ah mince Oh je suis con J'espère qu'il y a d'autres barils Sinon Sinon ça va être de perdre la mission là-dessus On peut frapper dedans comme un abruti On peut frapper dedans comme un abruti Ah courez-moi 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 Il vous plaît Mais non Mais ils ont fait péter mon baril Et là Sérieusement Oh la lose Ouh j'suis l'est Il faut qu'il pop à cet endroit, passe-t-il. J'espère qu'il y en a d'autres à placer. Ah d'accord, ils réapparaissent. Oh tant mieux. Ah les culquins. Si mes alliés ne pètent pas le baril dans les nains, bien sûr. Ce serait mieux. Je crois que c'est le nain qui a tiré avec son arbalète dessus. C'est avruti. Ah, couvre-moi ! Oh, c'est pas vrai ! Pourquoi ça a explosé ? Ah, enfin ! C'est relou. Vous allez mourir, oui ! Avec ça, il faut défoncer le portail du manoir. Oh ! Plusique. Allumé et poussé. Voilà. Oh, ça a détruit le manoir avec eux. Ah d'accord, la mission consistait à faire exploser le manoir avec le butin d'Eskevens. Mais pas de pied et le manoir. Pour empêcher ces derniers d'avoir du matos et de l'or quoi, j'imagine. Bon ok, maintenant, il faut fuir. Oh, il est bugué, lui. Il y a un assassin dans le camp. Oh, je l'ai raté. C'est pas par là. Il devait être par là-bas. Ah tiens, prends ça, saleté. Il s'explosait partout. Oula. On est devant le trou. Un peu commis, là. Est-ce que c'est par là, au moins ? C'est moins passé. On doit être par là. On doit être par là. C'était au sol, là. Ça c'est coincé. Un peu d'alors. 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 Ok, c'est bon, on est arrivé, c'est la fin de la mission, là je vais enchaîner sur la troisième, voilà, était sympa cette mission. Peut-être niveau 15, je crois que le niveau max avec un personnage c'est 30, on a débloqué un point de talent, il faudrait qu'on a débloqué qu'un seul coffre cette fois-ci, j'ai fait moins de victimes sur cette mission, il y a peut-être moins d'ennuies, alors c'est pas d'opening comme d'habitude, ah non, j'ai deux coffres, arc-bus de recrues, peut-être prendre ça tiens pour songer, bon là c'est un peu de la merde, alors l'arc-bus comme celle-là, c'est pas un meilleur charme, non, un accessoire 80 puissance, parfait, alors ensuite, les terres infestées, allez c'est parti. 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 L'arrivée est intéressé car elle a trouvé quelque chose qui doitÁS pour finir les choses Ça va changer un petit peu d'avoir une arc-on-use. Ça va tirer moins de fois, mais c'est plus précis. Ça se ressarge quand même beaucoup plus rapidement. C'est un shot, quoi. Il a fait une esquive. Pas quoi. A ver si il y a la cachette des bandits. Au moins, il a osé répandre mon sang par terre. J'ai coulé mon sang. Un petit coffre. Une bombe. Ah, ils arrivent à droite aussi. Il faut soin de soin. On dort quand ils sont nombreux comme ça. Je ne sais pas combien de Skaven j'ai tué depuis le début de cette aventure, mais ça fait beaucoup quand même. Il y avait un pont et je suis passé complètement à côté. J'allais dire que ça serait bien d'avoir des munitions. Il y en a juste là. C'est vrai que j'en devins. Je sentis hors d'élite avec ce truc-là. Il y a rien dans la caisse. Je comprends pas le principe des caisses et des coffres vides. C'est bizarre parce qu'on peut tuer leurs potes qui sont à côté d'eux. Ils réagissent pas. Ah, deux portants. J'en ai eu au moins trois. Ah mince, j'ai fait un alt-tap sans faire exprès. Ah, c'est bon. J'ai appuyé sur le bouton Windows W. Heureusement qu'il n'y avait pas trop d'ennemis. Avec ces ennemis-là, il faut vraiment viser la tête. C'est la seule partie qui est pas très bien protégée. Généralement, quand je les frappe à la tête, ça les décapite tout simplement. Alors qu'ils sont assez résistants au niveau des bras et de l'armure. Ah, il y avait un truc. Une munition. Voilà, prends ça. Ah, toi aussi, t'en veux ? Voilà. Ah, comment j'ai plus raté ? Il y avait un truc. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. Là on est vraiment dans la verticalité C'est intéressant Il faut verser la rivière Attendez 2 secondes Je vais mettre pause Juste 5 secondes Voilà c'est bon J'ai vérifié juste un petit truc sur mon téléphone Maintenant on peut repartir Alors il faut traverser la rivière Pour tout plein de dénus Ça va pas nous poser un très gros problème J'arrive complètement à côté C'est le final du clan Fester Là on affronte un autre clan apparemment C'est pas l'héros de Blood Bon après peu importe le clan Ça reste la même chose pour mon La Dermine C'est un peu gâché Il est encore en vie je crois Refiler Et un troll Et un troll Aïe J'suis vraiment abruti Qu'est-ce qu'il est le troll Qu'est-ce qu'il est le troll ? Il est là Ouais il a une armure C'est l'autre C'est plus petit C'est plus de froid On ne peut pas C'est plus de froid C'est plus de froid C'est plus de froid C'est plus de froid Ah voilà enfin il est mort ! Je peux arrêter, c'est mieux. Enfin il faut sortir de cette grotte. C'est pas par là par hasard. En tout cas j'ai récupéré une bombe. C'est pas par là. J'ai vraiment un sens de l'orientation incroyable. Par où on vient déjà ? C'est à la vraie question. Je crois que c'est par là. Oh la réactivité du gars. GG à lui. Pas actif que moi en tout cas. Oh parce qu'il a pris. J'ai l'impression un peu de faire des flash cops. Ah il est descendant, foiré. Il est assassin. Il est assassin. Il faut stresser ceux-là, je sais pas. Ah c'est bon, il est eu. Une pression de soin en bas. Oh il y a un Skaven, c'est butin. Ah si. Mon butin. Ah si. Mon butin. Je barre avec mon butin. C'est de la voir avec le fusil. Ah c'est marrant. Poussez-vous ou ça va exploser. Bon bah c'est foutu pour le butin. Tant pis. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Je veux tranquille. Ah un des de butin. Deux des de butins même. C'est gratuit ça. il m'a fait se passer comment ça j'ai loupé je les ai eus on les tue bon après ils étaient que trois je serai beaucoup plus rapidement c'est quand même beaucoup mieux sympa les potions de célérité ça dure pas très longtemps en fait il y en a une là par un potion de célérité ah j'ai pris une munition malheureusement il y a un sorcier oh la vache on va pouvoir continuer peut-être il y a des munitions là-bas par hasard nickel c'est assez efficace ça contre les skaven blindés deux en un il y a des munitions il y a des munitions C'est sympa comme tu dis aussi Ah mince ! Ah le fourbe Rien du tout On peut les entendre arriver Ils arrivent par derrière Donnez moi des munitions Ils sont plus nombreux de ce côté Oh la vache Vraiment ça a l'air plus souvent de ça Ils arrivent en tous les sens Les anciennes ruines On va être par là Ah j'ai plus une munition pour la battre Ah si Il y en avait deux carré Allez pousse-le à victor Une jeune l'a vu Le genre de bot ça Ah par contre j'ai tiré à côté Il y en a Il y en a Non par contre là j'ai tiré complètement à côté encore une fois C'est un peu gâché ses munitions mais bon C'est plus optique quand on utilise ça dans les gros groupes des noms C'est comme il y a une boîte de munitions là Honnêtement C'est quoi là-haut là ? C'est des soins ? Ou autre chose ? Ils sont vraiment fourbes C'est pas comme on monte là Je crois que c'est des remèdes Dans quel cas je m'en fous Tire à la hanche c'est quand même beaucoup moins pressé Ah la zone elle vient vers moi Bon je vais piquer le kill Oh il s'est fait tuer Il saurait plus être utile là Il est plutôt bugué celui-là Ils ne sont pas faits avec nous Oh c'est tout Ils ne sont pas Oula La tombe de cool macaque Infection de Nurgul Tu vois tu vas prendre une bombe dans la face Il en faut combien pour le buter ? Deux bombes et un tir dans ma tête ça Il faut faire des bubons répugnants C'est ça là ? Oui c'est ça Il est mieux c'est peut-être de les détruire à distance Le mieux c'est peut-être de les détruire à distance Ouais d'accord il arrive du haut Ouais d'accord il arrive du haut Un là Oh c'est bon Ah ok j'ai compris le principe En fait il y a plusieurs sets de bubons à détruire C'est bon Il n'y avait pas de fond à la suite Il n'y avait pas de fond avant je crois C'est bon Ah c'est là Il y en a 13 à détruire cette fois-ci Qu'est-ce qu'il y a une munition ? C'est con sur les bots eux ils le font pas Ils tirent pas sur les bubons C'est à moi de tout faire comme d'habitude Et ils sont pas contents parce qu'on attaque leur nuit Ceci est une mesure d'hygiène Ouah J'ai pas de munition pour la proté Ouah c'est trop tentant là C'était super tentant Ok parfait ils l'ont eu Aïe Ça picote un peu Plus que deux Bon euh c'était un qui train quelque part Voilà il est là Il en fait des renforts hein Oui Oui Je ne peux pas prendre un autre comme ça C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ils n'ont pas compté le premier que j'ai détruit C'est assez pratique aussi quand On est en train de changer d'armes C'est parti C'est parti C'est parti Voilà, on reste au sol. On a beaucoup moins à détruire dans celui-là. Alors le jeu nous les indique. Je pense que c'est pas nécessaire. On a eu deux d'un coup. C'est pas beau. Je pense qu'il y en a par là. Il y en a. Il y a une culture qui fume. J'ai dépensé une munition pour rien. Le sixième, il est là. Peut-être que je prenne un peu de hauteur. Ça me ralentit dans ma tâche, là. Je suis mis à tueur. Il y a une échelle. Ah, ok. J'ai compris. On va aller monter sur les caisses. Le dernier. Ah, oui. Je vais passer. Une munition. Le combat point de remet. C'est nous passer. Il est temps de finir la mission. Je vais passer à la suivante. En vrai, en plus, il ne sert à rien de parer. Dans les difficultés supérieures, que ça sert vraiment à quelque chose. Je vais passer. Je vais passer. tu as crevé il est résistant son bouclier beaucoup plus résistant que le bouclier des vikings ils nous attendent au spawn de fin voilà j'ai l'impression qu'en fait un niveau égale un niveau pour leur faire de mauvais jeu de mots donc les 3d de butin on va avoir un bon doute j'ai tué beaucoup plus de rats cette fois ci alors on a pris un de coffre ah deux seulement je pensais que j'allais en avoir plus 83 épées longues 27 et 85 c'est pas mal bon là c'est un peu nul généralement dans les coffres bleus c'est un peu naze 85 de pouvoir 87 ça n'a pas d'effet sale truc oui c'est vrai que j'ai un point de talent à prendre je vais oublier rempart vous infligez 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis vacillants chaque ennemi vacillant ajoute une charge de vacillement supplémentaire les dégâts bonus augmente de 40% contre les ennemis ayant subi une charge de vacillement pilier vous infligez 40% de dégâts supplémentaires aux ennemis vacillants chaque coup infligez un ennemi vacillant ajoute une charge de vacillement supplémentaire puissance améliorée augmente le niveau de puissance totale de 7% ok je vais prendre ça j'ai pas pris de points de compétence ici soignez à l'aide d'une trousse de premier soin d'une boisson soignez également vos alliés proche de 20% de leur santé infligez des dégâts à plusieurs ennemis à la fois avec une arme de mêlée confère des points de vie temporaire la santé octroyée verrait en fonction de la force du vacillement je vais prendre ça absolument inarrêtable parfait le camp militaire on dirait que nous avons un nouvel ami après avoir libéré ses esclaves pour laisser provision inéranti tous ses rêves le champion Rod Blood n'est plus que prêt à se faire des alliés il envoie des dizaines de groupes d'éclaireurs à nos trousses et ses sorciers pris leur ignoble dieu pour réussir à nous localiser tous ses efforts ont quelque peu vidé son camp nous devrions donc saisir l'occasion et lui rendre visite avant que lui et son armée ne vienne frapper à notre porte il y a l'acte 4 je sais pas s'il y a qu'une seule mission dans l'acte 4 ou s'il y en a 4 on verra bien donc c'est parti pour la dernière mission de l'acte 3 c'est parti pour la dernière mission de l'acte 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Une jolie lune verte pour deux lunes apparemment Je crois qu'il y avait une bombe d'ailleurs moi Je vais l'expirer Voilà Et continuons Oh il n'est pas mort Oh il n'est pas mort Ah ils l'ont eu Normalement on n'a pas rencontré trop d'ennemis spécial C'est normal c'est le limite Oh ça met un certain temps avant d'exploser Ah c'est pas true Ah c'est pas true C'est pas malheureusement Oh ils sont bien les nerfs Je crois qu'il y en a tué deux ou trois en même temps Je ne sais plus à quoi elle sert cette poussion Je crois que ça augmente la force Il y a un ski-even mitrailleuse Oh il a explosé C'est la première fois que ça m'arrive C'est la première fois que ça m'arrive Oh deux en un Qu'est-ce que je suis satisfaisant Mais on tué deux ou trois en même temps Oh je me disais aussi qu'il y avait un gunner Oh on dirait des zombies un petit peu C'est sûrement des zombies En même temps Après je connais pas énormément l'univers de Warhammer Ah des munitions Ouais c'est ça hein C'est une post-monde force en fait Ah ils l'ont tué je crois Ah c'est bon Bon il est mort le blindé J'en sais pas que ce niveau serait dans les marées Ouais ce chapitre dans cet acte c'est plutôt chez les Slevens du coup J'en suisime Ha une evaluation A fait d'un tentative J'en suisime J'en suisime J'en suisime Il a pu se barrer là ce sang malheureusement Il s'est pris deux coups, il est mort le blindé Ah merde, ce perso est bien drouant C'est vrai que j'essaye le nain aussi, un de ces quatre, en off Il y a pas mal de skavens par là-haut Ah j'en mets des pions Une fois c'est marrant parce que quand ils sont décapités, ils marchent un peu comme des poulets pendant quelques secondes On a rêvé visiblement On a entendu bruit donc ils sont en train de faire une fête ou quoi ? Ça va exploser C'était pas très nombreux Je trouve que le feu est bien fait C'est pas ce que je veux On peut pas passer par là, une sorte de mur invisible Apparemment on peut pas passer par ici On est le champion de Versace C'est aussi le plus près de la garde du Helmgard Si nous sommes à se rencontrer avec le succès Nous devons débrouiller les défenses C'était quoi j'aurais eu ? On va essayer de nous prendre par surprise Ah Victor, encore une fois il passe devant moi Je devrais te mentir Ah un arbre de pendu C'est le gore des fois Ah il y a un sorcier d'encore Ah il m'a chopé Là où est-ce qu'il est ? Ah là son sort fait effet sur les ennemis aussi Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? On va mourir ? Ah il est là Mais bon on l'a eu Il est bien caché hein Alors si je dis pas de bêtises C'est pas grave Tout se ressemble Il est encore un sorcier On reste une munition Il a disparu Quoi que je viens de là justement Quoi que je viens de là justement On est vachement nombreux dans le tour Ah mauvais timing Bon après tant qu'on est groupé avec nos collègues ça va On peut venir le sauver assez facilement Mais si on est seul On est foutu Ah il est là Ah il est là Il chante ouais il disparaît à chaque fois En fait c'est quand il chope un allié qui est le plus vulnérable C'est une erreur Pfff Je vais porter le bélier Il est où ce bélier ? Ah c'est marrant regardez Il y a des navires vikings J'avais dit Alice Evans C'est marrant qu'ils aient mis le navire là Ça fait sens Ah il est là Qui a du la cuisine Je me le ronde J'ai très bien Publent Vous ne pouvez pas vivre J'ai pas fait J'ai pas de phare J'ai pas le temps J'ai pas de te J'ai pas le temps C'est vachement long à escorter ce truc. C'est vraiment un effet bizarre qu'on le pousse de l'arrière, qu'on fait mal aux yeux, le fait que ça fait. La porte est là. Heureusement qu'il ne faut pas pousser ça sur 10 km. On voit que c'est allé par derrière. C'est bon, il n'y en a plus. Je pense qu'il faut taper 2 ou 3 fois sur la porte. Voilà, ils sont pas très nombreux derrière, comment j'ai raté mon coup, c'est à pour ça. Ah mince, j'ai raté mon aptitude spécial, je pense que ça n'est plus servi pour rien. Ah, je sais pas ce qu'ils font sur cette table, c'est moche. Ah, ils ont brûlé les cadavres. On perd même pas de foin de nous. Ça va être par là, j'imagine. Faut sous épreuve de Bodevar, à mon avis, on va affronter tout plein d'ennemis. C'est une arène, c'est sûr. Il y a un boss. Ah, c'est l'arène du boss, ok. Ah, c'est le type du menu principal. Aïe. Ah, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Aïe, il appelle des copains à lui. Ah, pourquoi il vise moins en priorité? Ah, il doit être galère à tuer, lui, en légendaire. Sauf que je suis en rug free, là, je trouve que il m'emmug un peu avec ses attaques. Là, j'ai paré au bon moment. J'ai pas encore le réflexe de paré tous les coups. Je veux le tuer. Ah oui, je vais donner le coup final. Non, c'est pas par là. Je suis fier du camp. Peut-être je suis fier de là d'où on vient, j'imagine. Ah, c'est pas par là. C'est pas que j'ai un goût. C'est vraiment comme ça, généralement. Oh, il y a une porte, là. Ah, mais non, mais là, c'est un cul-de-sac. Ah, c'est pas ici. Je pense que ça doit être par là, j'imagine. Ah oui, c'est par là. J'ai vraiment une porte qui s'est ouverte après avoir tué le boss. Je pensais que j'étais passé par là autant pour moi. J'attends de là, carrément. Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah, comment ça l'a mis à terre, en gros. Ah, là, c'est bon. On pousse mort. Je peux rentrer, maintenant. Voilà, c'est la fin de l'acte 3. Je sais pas. Dites-moi en commentaire quelle mission vous avez apprécié le plus. Moi, je vais m'arrêter, là. Je vais faire le petit pack au penny de fin de mission, comme d'habitude. Je vais juste vérifier un truc par rapport à l'acte 4. Est-ce qu'il y a une seule mission, ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Apparemment, il n'y a qu'une mission dans l'acte 4. Elle s'appelle la Porte de la Déchéance, et on affronte directement un boss. L'heure est venue, le nombre de gardes à la Porte de la Déchéance a été réduit. Les forces Roadbloods manquent de direction, et ce cher Rasknit est parti donner un discours de victoire en son honneur. C'est notre chance de détruire la Porte de la Déchéance. Avant de protester, laissez-moi terminer. Vous devez traverser la Porte de la Déchéance et voyager jusqu'à Norska. C'est le seul moyen. Alors, écoutez bien, si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, vous ne reviendrez pas. D'accord. Je ferai ça la prochaine fois en live. Après, il y a une autre série de missions. Je ne sais pas si ça fonctionne en acte aussi. Je n'ai pas l'impression qu'il y a le même fonctionnement. Là, il y a 3 ou 4 missions qui se suivent. Là, il y a des actes avec pas mal de missions. Ça, c'est peut-être la dernière mission. En tout cas, pour le chapitre d'Elngarth. Après, cette série de missions-là... Alors, apparemment, la trame, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas d'or dans les montagnes grises, seulement du sang. Donc, ça se passerait chez les nains. Ça, ça se passerait dans un territoire enneigé. Et ça, Karak Asgaraz. Ça doit être chez des nains aussi. Retournez à Karak Asgaraz. Quel ravage de Skaven sont-ils causés depuis votre dernière visite ? Ça, c'est pas une ville naine qu'on a déjà traversée dans une des missions. Je me rappelle, il y avait une mission de l'acte 2 qui se passait chez les nains. Je sais plus c'était laquelle. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié... Ah oui, c'est vrai ! Les coffres. Les ouvrières. C'est un coffre de villageois. C'est la place terrible, je pense. L'annulette du diacre. Et c'est sympa. Une masse. Pourquoi pas ? Je vais essayer ça. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un live. Pour mes prochaines sorties de vidéos sur YouTube. Bye, c'était vrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada